Bonjour, je m'appelle Michael Canitrault, je suis DJ, artiste, producteur de musique et fondateur du projet Monumental Tour. Le Monumental Tour, c'est un projet de musique électronique qui fait rencontrer justement musique électronique, art digital et patrimoine. Et le but, c'est de créer des événements spectaculaires, des événements monumentaux dans des lieux du patrimoine. L'idée, c'est vraiment de faire rencontrer finalement mes deux passions, donc la musique électronique bien évidemment en tant que DJ et producteur, et aussi cette appétence, on va dire, pour le patrimoine depuis tout petit, où j'ai eu la chance de visiter beaucoup de monuments, de châteaux, etc. Et au final, ça a été pour moi la rencontre de ces deux passions. Déjà, c'est un château incroyable, c'est vrai que j'aime beaucoup justement visiter énormément d'endroits, et puis en général, quand je tombe sur un château, je me dis, tiens, est-ce que cet endroit pourrait accueillir un Monumental Tour ? Et là, oui, celui-là a tout pour déjà par rapport à son histoire, par rapport à son architecture qui représente plusieurs époques, donc il y a aussi cette notion de voyage à travers le temps qui est forte avec Monumental Tour. Et puis, il y a cette cour, cette cour qui est incroyable, où on peut accueillir du public, et c'est l'écrin parfait finalement pour créer un événement. Ce projet, ce n'est pas uniquement un concert. Il y a d'une part la sensibilisation et la valorisation du patrimoine, et d'autre part, continuer à démocratiser la musique électronique en la sortant finalement des clubs et des festivals. Et puis plus concrètement, sur le premier point, comment on va de la sensibilisation à la préservation ? Là, c'est le billet que les gens auront acheté. Une partie de ce billet ira directement à la restauration d'une statue, qui est une statue qui est hébergée pas très loin d'ici, au Musée des Beaux-Arts. Alors, c'est la dernière date de la tournée en France cette année. Petite exclusivité, il y aura une date qui va être une date bonus avant la fin d'année, mais qui sera à l'étranger. On annoncera prochainement sur les réseaux du Monumental Tour, et puis ensuite, on va revenir l'année prochaine, bien évidemment, en France, j'espère dans la région. Pour l'instant, rien n'est acté, mais pourquoi pas, en tout cas, si tout se passe bien ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada